Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant l'exercice 1 sur les rappels mathématiques. Donc, un point M de coordonnées x, y, z, ce sont, on les considère comme étant les coordonnées cartésiennes, et opérées dans l'espace par le vecteur R. De tel que ce R est égal à OM, qui est égal à x suivant i plus y suivant j plus z suivant k. Donc, ce sont les coordonnées cartésiennes. Et le module de R est égal à racine x carré plus g carré plus z carré. Donc, on nous demande de calculer 1A, donc grade R, et puis grade k sur R, où donc OK est une constante. Et puis, deuxième question, calculer la divergence de R. Donc, on nous demande de calculer ça. Et puis, troisième question, établir l'expression de l'opérateur grade dans le système de coordonnées cylindriques. Donc, on va commencer par cette première question. On va appeler ce que c'est le grade, l'opérateur grade, le gradient. Donc, le gradient, en fait, le gradient, c'est, on utilise le gradient pour savoir le taux de variation d'une grandeur scalaire en fonction d'un paramètre ou plusieurs paramètres. Donc, une grandeur scalaire, comme la température ou la pression. En fait, la température varie en fonction d'un paramètre ou plusieurs. Eh bien, le grade étudie le taux de variation de cette grandeur scalaire en fonction de ce paramètre ou de plusieurs. Donc, ça, c'est la signification physique du gradient. Donc, on a dit que le gradient, bon, le gradient, comme vous voyez, c'est un vecteur. Il n'accepte que l'escalaire. Il n'acceptera jamais un vecteur, le grade. Il ne mange que l'escalaire. Donc, ça, c'est à peu près la signification physique. Eh bien, l'expression mathématique du gradient en coordonnées cartésiennes. Donc, je vais écrire l'expression de l'opérateur grade en coordonnées cartésiennes. Donc, l'expression de l'opérateur grade en coordonnées cartésiennes. Eh bien, n'oubliez pas que c'est un vecteur de grade. Il ne faut pas oublier cette flèche-là. Donc, l'expression de l'opérateur grade en coordonnées cartésiennes. Donc, grade, le grade s'écrit en coordonnées cartésiennes. Et bien, c'est D sur Dx suivant I plus D sur Dy suivant J plus D sur Dz suivant K. Et bien, c'est très simple le gradient en coordonnées cartésiennes. Donc, eh bien, le grade s'applique à une fonction scalaire comme on l'a dit. Donc, soit une fonction scalaire de trois variables x, y, z. Donc, soit F de trois variables x, y, z. Eh bien, si j'applique le grade à cette fonction scalaire qui est F, Eh bien, je fais la F. Df sur Dx suivant I. Df sur Dy suivant J. Et Df sur Dz suivant K. Eh bien, comme vous voyez, c'est une pure simplicité. Donc, j'utilise le dérang parce que c'est une dérivée partielle. Je dérive F par rapport à x en considérant y et z comme étant des constantes. Je dérive F par rapport à y en considérant que x et z comme étant des constantes. Je dérive F par rapport à z en considérant que x et y sont des constantes. C'est ça la signification de ce dérang. J'utilise le dé droit si j'ai une seule et unique variable. Donc, je vais appliquer tout ça pour calculer le gradient de R. Voilà. Donc, je vais d'abord... Donc, ce point M est le repère dans l'espace par le vecteur R. Donc, je vais repérer mon point M. Je vais utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc, j'ai là l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z. Et puis, j'ai ce point M, quelque part-là. Je fais la projection. J'obtiens ce petit point M. Donc, j'ai là l'origine O. Et puis, j'ai la base cartésienne I, J, K. Et j'obtiens cette distance-là. Donc, si je fais la parallèle avec l'axe des x, ce point-là, c'est y. La parallèle avec l'axe des y, eh bien, je tiens ce point-là, c'est x. Je fais la parallèle avec ce OM-là, qui passe par ce grand M, et j'obtiens ce z-là. Donc, et puis là, c'est mon vecteur OM, qui est R. R est égal à OM. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un vecteur unitaire UOM. Donc, UOM, c'est un vecteur unitaire dirigé de O vers M. Donc, pour le calcul du gradient, juste pour simplifier les calculs, je peux écrire que R est égal x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1,5. L'expression du grade R, c'est quoi, comment on est? Grade R, c'est des R sur des x, et l'expression du grade R en coordonnées cartésiennes. D R sur des x i plus D R sur des y j plus D R sur des z k. Donc, je calcule R sur des x et puis, je déduis les autres. Donc, des R sur des x et puis, je dérive R par rapport à x. Donc, je dérive ça, ça me donne 1,5 fois x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1,5 moins 1. 1,5 moins 1, c'est moins 1,5. Je simplifie par 2,5 fois 2, je simplifie par 2, ça me donne x. Bon, là, j'ai moins 1,5. Si je le place en dessous, eh bien, ça me donne plus 1,5. Donc, c'est x sur x carré plus y carré plus z carré à la puissance 1,5 qui est égal x sur, eh bien, ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement R, est égal à x, x sur R. Donc, dr sur dx est égal à x sur R. Donc, de même pour dr sur dy, eh bien, de même, dr sur dy est égal à y sur R et dr sur dz est égal à z sur R. Eh bien, voilà, c'est très simple. Donc, finalement, l'opérateur grade est égal à combien? Donc, grade R, c'est x sur R suivant i plus y sur R suivant j plus z sur R suivant k qui est égal, donc, c'est 1 sur R facteur xi plus yg plus z car. xi plus yg plus z car c'est exactement le vecteur R, donc, c'est R sur R. Eh bien, ce R sur R, c'est exactement ce vecteur unitaire qui est UOM. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parce que ça, c'est le vecteur R qui est le vecteur OM. Je sais que le vecteur R est égal à son module suivant son vecteur unitaire. Bon, son vecteur unitaire là, c'est UOM. Donc, R sur R, c'est UOM. Donc, est égal à UOM. Eh bien, comme vous voyez, j'ai transformé le R là, qui est un scalaire, en un vecteur. Donc, le grade R, bon là, je peux dire grade R en M pour faire la présentation en M. Le grade R est égal à UOM. Donc, j'ai transformé le R, qui est un scalaire, en un vecteur. Si j'aimerais bien faire la représentation du grade R, eh bien, il suffit juste de venir là, au point M. Donc, j'ai dit que c'est UOM, mais au point M. Donc, le grade R, c'est tout simplement ça. Donc, ça, c'est le grade R en M. C'est un vecteur, n'oubliez pas que c'est un vecteur. Et n'oubliez pas que le gradient n'accepte que les scalaires. Donc, après, on va voir la question B. Donc, juste pour un petit test, si vous avez bien compris. Donc, comme vous voyez là, le gradient est un... Le grade R, c'est un vecteur unitaire. Donc, si j'avais une seule variable, si j'avais ma seule variable, c'est X. Ça veut dire que R est égal à X suivant Y. Donc, le grade R est égal à combien ? Eh bien, le grade R, je vais trouver que sur les vecteurs unitaires Y. Eh bien, c'est très simple. Parce que ça va me donner le grade R, c'est DX sur DX suivant Y. DX sur DX, c'est 1. Donc, ça reste le Y. Voilà, bon, j'espère que tout ça est bien clair. Après, on va voir la question B. Voilà, bon, j'espère que tout ça va bien.